Le Sénégal aussi, par rapport aux autres pays africains, a un défi à lancer par rapport à l'objectif des OND, mais aujourd'hui également l'objectif des ODD, c'était de réduire au maximum la mortalité infanto-juvénile, mais également la mortalité maternelle. Dans le contexte africain, de façon générale, les femmes pour aller à l'hôpital ont souvent besoin de l'autorisation du mari. Si le mari n'est pas là, ils ont besoin de l'autorisation de la belle-mère ou de la soeur du mari qu'on appelle le badian. Badian c'est la soeur, Gor c'est le quartier. C'est un concept de notre culture sénégalaise, qui sont quand même des leaders reconnus, qui sont des leaders avérés pour le développement de leur quartier. Il y avait un programme qui a été décidé par le gouvernement du Sénégal. Nous, nous avons mis en place un projet de renforcement de ce programme. Donc, il consistait à étudier comment on peut renforcer le rôle des badian de Gor. pour essayer de voir comment améliorer la santé maternelle et infantile. Le projet Badian de Gor, c'est dans quatre régions du Sénégal. Et aujourd'hui, dans chaque région, on a mis des groupes de femmes conçues pour pouvoir réussir avec elles cette mission. On a d'abord commencé à essayer de structurer ce qu'on appelle l'association des badian de Gor. On les a formés pour que ces derniers soient capables, en fait, de jouer leur rôle social, mais aussi de jouer leur rôle de promotrice de la santé en aidant à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Le travail ne se limite pas entre le poste de santé ou bien le district de santé et la population. Même au niveau de la communauté aujourd'hui, les femmes ou bien certaines personnes qui ont des problèmes au niveau de leur famille, au niveau du couple, font appel à ces marraines de quartier, à ces badian de Gor pour régler ces problèmes-là. On a besoin aussi de savoir qu'est-ce qui la motive, quelles sont ses motivations, pourquoi en fait, quelqu'un a décidé de s'impliquer de façon bénévole dans la société. Ces femmes-là qu'on considère comme des leaders, si on les capitalise, si on les forme, elles pourront, en synergie avec les autres acteurs, que ce soit institutionnaires, universitaires, améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Notre rôle, présentement, est de proposer un modèle de rémunération qui serait adapté au contexte du Sénégal. La deuxième partie de cette recherche, c'est de documenter comment tout cela a été, donc mis en place et quels sont les résultats que nous avons. Les badian de Gor ont réussi à faire 10 000 visites à domicile, faire de telle sorte que les femmes en grossesse puissent aller suivre normalement leur grossesse, ce qui posait problème avant. Faire en sorte que les enfants, bébés, etc., puissent être vaccinés, ce qui posait problème avant. Faire de telle sorte qu'aujourd'hui, la maman qui veut planifier ses naissances, puisse la faire en prenant elle-même ses décisions. Les premiers résultats montrent que le fait que les badian de Gor aussi ont été structurés autour d'organisations, a permis à ce que ces déniers soient reconnus socialement. Ils ont reçu des badges, donc ils sont reconnus socialement par leur communauté, mais aussi ils sont reconnus socialement par l'Etat du Sénégal. Nos résultats montrent que ça fonctionne et c'est extrêmement important parce que lorsque la personne qui est censée jouer le rôle de médiateur entre la communauté et le système de santé est une personne qui est issue de la communauté ou est une personne qui parle la même langue que les personnes vulnérables, c'est un facteur extrêmement important de facilitation de l'accessibilité du système de santé. Plus en plus, il y a des femmes qui adhèrent, que les maris ont compris que les personnes réticentes commencent à s'engager et que cet engagement, si j'avais un mot à dire, c'est l'engagement de part et d'autre, l'engagement de la population mais également l'engagement de ces badian. ... ... ... ... ... ... ... ...